Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va passer la journée dans la peau d'un musher. C'est ce qu'on fait déjà depuis deux semaines et aujourd'hui on va partager ça avec vous. Sous-titrage ST' 501 Musique Ça y est on est arrivé, donc ici il y a à peu près une trentaine de chiens Et maintenant arrive le moment de tous les nourrir, de changer l'eau et de ramasser le caca. Donc autant quand c'est très froid dehors. C'est vraiment chouette parce que le caca il est tout dur, mais là ça s'est refroidi. Qu'est-ce que c'est chouette de faire ça après le petit déjeuner, ou même avant d'ailleurs, c'est extraordinaire. Ils ont l'air affamés. On les entend pas trop, des fois on les entend plus que ça. Mais je peux vous assurer qu'ils sont affamés. Donc là on a trop de la chance parce qu'on est arrivé à la bonne période. Il y a cinq chiots qui sont déjà assez grands, je crois qu'ils ont deux mois c'est ça ? Trois mois je crois. Trois mois ? Du coup on va les les nourrir. Ils sont hyper foufous, vous allez voir ça. Je fasse gaffe au micro qu'ils ne le mangent pas. Je pense qu'ils adoreraient cette petite moumoude. Hello ! Ah bah non ils sont pas si foufous que ça. Ils ont déjà été nourris aussi ce matin. Parce qu'il faut savoir que la dame, elle vient, enfin notre hôte, elle vient même la nuit les nourrir. Donc en fait ils sont nourris assez régulièrement. Les autres chiens ils ont à peu près deux repas par jour. Le 1 le matin et le 1 le soir. Et eux ils en ont 3 à 4 par jour. Arrêtez tout de suite ! Arrêtez ça messieurs ! Oh ! Bon bah ça commence. Voilà, ils sont foufous. Ça va être fini en 2 secondes. Ah ! Et euh... Il y a la maman aussi qui est juste là. Mais elle est très très timide. C'est déjà fini. Déjà ? Hey ! Stop that ! Attends d'être servi enfin ! Manéluia ! Ce ne sont pas des manières dis donc ! On mange qu'une... C'est coup de la table ! Et on mange une fois que tout le monde est servi dis donc. A bit for you ? Donc il laisse pas trop la mère manger ? Non. Alors lui il ne veut pas manger, il est juste intrigué par le micro ? Non, c'est pas ça ? Il laisse pas trop la mère manger et la mère laisse trop ses petits manger aussi. Du coup elle est très fatiguée. On va lui donner comme ça. Allez, ciao ! Tu expliqueras ce que tu fais ? Vas-y ! À tes souhaits ! Vas-y, t'es venu ! Qu'est-ce que vous allez faire monsieur Robic ? Oh je vais vous préparer une bonne bouillamesse ! Non là je casse des morceaux de poulet pour les chiens. Mais petit aparté parce que là c'est dégueulasse. Parce qu'en fait il fait 5 degrés. On est lundi. Mercredi dernier il faisait moins 40. Notre corps n'est pas habitué du tout à... à faire des chutes comme ça. L'année dernière il faisait super froid. Il faisait moins 30 quasiment tous les jours. On avait les cils gelés, la peau qui brûlait. C'est même le seul moment de ma vie je pense où j'ai entendu... Oh cool ! Il fait moins 32. Parce que le matin c'était la veille avec moins 40. C'est la seule fois de ma vie où j'entends pas ça. Du coup ici il y a deux races de chiens. Les Sibériens et les Inuits. On peut pas se tromper. Les Inuits ils sont plus marrons et très fluffy. Très touffus exactement. Ça y est les mots anglais arrivent. Alors que les Sibériens sont plus gris. Et ouais type husky ouais c'est ça. Sauf que les Inuits détestent les Sibériens. Et ils détestent les Inuits aussi. Ce qui est assez étrange parce que dans le Grand Nord par exemple. Quand les Inuits humains ont leurs chiens Inuits. Ils vivent tous ensemble. Les Inuits et tous tout le temps. Tous collés. Et là ça se passe bien. Mais ici non c'est pas du tout ça. Deux femelles l'une à côté de l'autre dans deux enclos séparés. Ce n'est pas possible. Et on va vous montrer ça. Ce que ça fait quand il y a deux femelles juste l'une à côté de l'autre. Et c'est pas joli. Donc là je vais vous présenter Arwin. Donc voici la petite Arwin. Salut Arwin. Bonjour. Donc Arwin elle a perdu un bout de son oreille avant-hier. Parce qu'en fait elle était dans un grand enclos juste à côté. Et elle devait être en train de se frotter au grillage. Sauf qu'il y avait une autre Inuit qui était à côté. Et elle en a profité pour lui bouffer l'oreille. Donc la pauvre maintenant il ne lui reste plus qu'une oreille entière et l'autre toute bouffée. Mais je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas beau du tout. Quand on a vu ça elle avait la tête complètement en sang. Donc c'est pas super. Et en plus du coup maintenant elle ne peut plus courir. Parce qu'on ne peut pas lui mettre ni de collier ni de... Oui ! Elle a envie de parler elle aussi. Tu as envie de parler ? C'est ça ? Donc elle ne peut plus courir parce qu'on ne peut plus lui mettre ni de collier ni de harnais. Et en plus on ne peut pas non plus la mettre avec un mâle Inuit dans le même enclos. Parce que du coup il risquerait de s'attaquer à elle. On nous a raconté... Enfin notre Aude nous a raconté qu'en fait que ce soit un vieux chien avec d'autres jeunes. Ou alors un chien malade avec d'autres chiens non malades. En bonne santé apparemment il s'attaque aux chiens malades ou alors aux vieux chiens. Ça doit être comme les loups je pense qu'ils doivent faire pareil. Tous ceux qui vivent en meute en fait pour eux c'est un élément qui doit ralentir le groupe. Ou qui pourraient transmettre des maladies au groupe. Donc du coup il s'attaque à eux. Bon je vais peut-être aller aider Arthur parce que c'est lui qui fait tout là. Désolé Arthur tu m'en veux pas ? Non non. Et en plus c'est hyper glissant du coup vu que tout est en train de fondre. C'est horrible. Tu parlais de l'avantage du froid et des cacas ? Oui j'ai parlé de l'avantage du froid et des cacas. Vous voyez c'est génial ce truc là de froid et de cacas. On aimait beaucoup. Maintenant on a le droit aux crottes bien grasses et bien plomantes. Du coup en fait quand on les nourrit normalement il faut tout le temps leur demander de s'asseoir, d'attendre. Et après comme là, c'est très bien pour leur donner. Et on ne le savait pas mais en fait les chiens peuvent être très difficiles. Alors ici c'est comme au restaurant, on leur cuisine des trucs mais je n'avais jamais vu ça. Et il y a plein de chiens qui ne mangent pas. Ils sont devenus difficiles je pense que c'est parce qu'il y a trop de choix maintenant. Des fois ils ont le choix entre du poulet, de l'élan, du poisson, du porc, tout ça en même temps et personne ne mange. Donc c'est incroyable. Good boy. Take it, take it. La plupart des Sibariens ont un accès rapide vers l'extérieur. Donc en fait ils ont une petite porte à chaque fois. Donc comme ça la nuit ou quand ils ont froid ou quand il pleut, ils peuvent entrer à l'intérieur. Et puis quand ils veulent, ils sortent. Et par contre les Inuits, eux, vivent la plupart de l'année à l'extérieur. Ils ont tous des petites niches avec de la paille à l'intérieur pour être bien au flot. Ils sont beaucoup beaucoup plus résistants au froid que les Sibériens. Bienvenue, je vais vous présenter mon nouveau boulot. Alors si je fais ça, c'est avant tout par passion. D'ailleurs c'est du bénévolat, je ne suis pas payé, j'adore ça. Ce que je préfère c'est quand elles sont encore fumantes, toutes fraîches. Bon là, je n'ai pas de chance parce qu'elles sont... Elles datent d'hier, je pense. Regardez-moi celle-là. Roh, cette forme, cette prestance, incroyable. Et petite anecdote, au début quand on était ici, on était en train de faire notre taf, de nourrir les chiens. Et je lève les yeux et je vois un pigargue à tête blanche qui volait, mais très très bas. Donc j'étais trop impressionné, je fais « waouh, c'est méga grand ». Et je dis ça à la propriétaire, elle fait « oh, bah c'est l'aigle qui mange les chiots ». Du coup, on a dû enfermer les chiots à l'intérieur, là-dedans, parce qu'ils étaient en train de jouer dehors tranquillement, tu vois, faire leur petite vie. Et en fait, ces aigles-là attrapent les chiots, montent très très haut dans le ciel. N'écoute pas, n'écoute pas, bouge tes oreilles, montent dans le ciel, les lâchent pour les tuer, et après les mangent. Voilà, c'était une anecdote assez horrible, mais rien de tout ça n'est arrivé. Ça t'arrivera pas, toi. Oh, il est trop mignon, il est trop mignon. On avait très très envie. Oh la mauvaise idée. Je vais essayer quand même. Non ! Je me fais victimiser. Arrêtez ! C'est du viol, messieurs ! Ok, je vais me lever, ça c'est pas une bonne idée. Et même, s'il vous plaît, j'en ai parlé. Merci. S'il vous plaît ! Donc dès notre arrivée au Canada, et même bien avant ça, on avait très envie de faire du chien de traîneau. Et du coup, on voulait trouver un endroit comme celui-ci, mais on avait très peur de... Au nom de Dieu, c'est pas possible ! On avait très peur de tomber sur un endroit où ils maltraitent les chiens, ou alors c'est vraiment... Ouais, où tu sens que les chiens sont là pour le business, quoi. Et du coup, on est très très content d'avoir trouvé un endroit... Au nom de Dieu, mais c'est pas possible ! Très heureux d'avoir trouvé un endroit comme ça, parce que franchement, on aurait pas pu rêver mieux. Du coup, ils font pas du tout d'argent sur le dos des chiens. C'est que des... Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés ? Ils sont mal élevés ! Ils font pas d'argent sur le dos des chiens, c'est que des chiens rescapés qui ont été récupérés d'autres... Que des chiens rescapés... Que des chiens rescapés ! C'est que des chiens rescapés qui viennent soit d'autres chenilles, soit d'autres compagnies de chiens de traîneau, soit peu importe. Donc il y a pas mal de chiens un peu handicapés. Il y a des chiens sourds, il y a des chiens aveugles, il y a des chiens boiteux, il y a des chiens qui gueulent. Et ici, ils sont vraiment super bien traités. Même si là, sur les images, on a l'impression qu'ils sont dans des toutes petites cages, qu'ils sont enfermés. Mais franchement, c'est royal. Ils sont changés de box tous les jours, ils ont de l'eau, ils ont de la bouffe. Bon, bon, ça c'est normal, il faut bien qu'ils se nourrissent. En termes de bouffe, je peux vous dire que les chiens mangent bien mieux que nous. Alors la cuisine est tout le temps blindée de casseroles en train de cuisiner, mais juste pour les chiens. Franchement, il y a de la bouffe tout le temps pour les chiens. Ils ont énormément d'amour, la propriétaire, elle est incroyable, sa vie est consacrée aux chiens. Des fois, elle se lève à 4h, 3h du matin pour aller les voir. L'autre nuit, je crois qu'elle a dormi un petit peu avec eux, elle s'est endormie parce qu'elle était morte, mais... Non, pas morte, mais crevée, quoi. Enfin, non, pas crevée, elle était fatiguée. Non, mais c'est vraiment... Franchement, c'est trop bien. Et franchement, c'est un refuge dans la maison, là. La semaine dernière, vu qu'il faisait très 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 froid, les moins 40, les moins 30, il y avait une quinzaine de chiens dans la maison parce qu'il y a plein de vieux qui ne peuvent pas du tout rester dehors. Du coup, tout le monde était dans la maison, donc aucun chien n'est laissé sur le côté. On a fabriqué une autre petite box parce qu'il y a une salle isolée avec un chauffage à l'intérieur, là. Du coup, on a fabriqué une petite boîte pour... une petite boîte, une assez grande boîte pour caser plein de chiens. Donc, il y avait une quinzaine de chiens dans la maison. Il y en avait, je pense, quasiment une dizaine dans la petite salle isolée. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a plein de gens qui font « Ah, mais c'est horrible, ils sont tout le temps dehors ». Mais en fait, c'est un peu comme des animaux sauvages, en fait, ils développent une fourrure pour l'hiver. Et donc, si on les met trop longtemps dans un endroit beaucoup trop chaud, ils perdent leur fourrure. Donc après, ils ne pourront plus aller dehors. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que ça reste quand même des animaux qui normalement vivent dehors. Donc, c'est normal qu'ils vivent aussi à l'extérieur. C'est vraiment des chiens pour le froid. Ce n'est pas le petit caniche de mamie qui reste à moins 40 dehors. Là, ceux-là, là où ils sont plus efficaces, c'est quand tu fais moins 20 pour tirer un traîneau. On a fait du traîneau par moins 30, il me semble. Et on n'arrivait pas à les arrêter, ils étaient insupportables. On avait beau mettre des freins, heureusement qu'on était plusieurs parce qu'on n'arrivait pas à tenir les traîneaux quand il se passait quelque chose. Et puis ça, on va vous le montrer cet après-midi parce que quasiment tous les après-midi, on va faire du chien de traîneau. Donc, on va vous montrer ça, vous montrer la préparation, vous montrer le bruit et l'excitation des chiens. C'est assez impressionnant. Mais par contre, ce n'est pas du tout des grosses teams comme on peut voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des courses à la télé ou quoi, où c'est des teams de 16 chiens. Là, il n'y a pas assez de chiens aptes à courir. Il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de boiteux comme je vous l'ai dit. Donc, souvent, on fait deux équipes. Il y a une équipe de 6 souvent, une équipe de 7. Donc, ça ne va pas aussi vite qu'une équipe de 16 chiens en pleine forme. Je ne pensais pas que c'était comme ça, mais c'est très crevant. Il faut les aider dans les côtes. Donc, ça veut dire qu'il faut descendre du traîneau et courir avec eux. Il faut faire du patin, des fois un peu comme sur une trottinette. Donc, ce n'est pas tout repos. Les chiens ne font pas tout. On fait pas mal de sport ici. Donc là, on s'apprête à aller faire du chien de traîneau. La première étape, c'est de trouver tous les harnais, tous les colliers, les mettre sur les chiens et ensuite les atteler sur les traîneaux et on peut y aller. Donc là, quelques chiens sont prêts. Ils commencent à devenir impatients. Ça couine. Mais là, c'est calme encore. Ils sont calmes. Marina est en train de préparer les traîneaux là-bas. Donc là, on part sur deux traîneaux doubles. I know. I know. Donc là, ils vont commencer à être impatients vraiment beaucoup. C'est cool. Petite pause de neige pour les chiens pour qu'ils puissent s'abreuver. Oh, bah lui, c'est remettalé. Il va se briser trop long. Il va se briser. Il va se briser. C'est parti, c'est parti ! Let's go, let's go boy ! Let's go ! Alors Marina ? Je suis la plus heureuse du monde ! C'était trop bien ! C'était trop bien là ! Deux et deux ? Sans motoneige en plus du coup pas de bruit ! Non c'était vraiment trop chouette ! C'était parfait ! Oh je m'en souviendrais de toute ma vie, c'était trop trop bien ! C'était trop cool ! J'avais le smile tout le long ! Tout le long j'étais, c'est trop bien ce qui m'arrive ! C'est trop cool, en plus il fait pas froid, il fait trop bon ! C'est vraiment génial ! C'est trop cool ! Pas de govern de la foule !